Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va vous ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour Bloomboreau, première partie des spoilers, du coup ça a commencé hier et on se régale déjà avec notamment les mécaniques qui ont été révélées dont on vous parle, qu'on va vous présenter en même temps que ces fameux spoilers, je vois déjà les petites mécaniques dont on va vous parler qui sont juste là. Pour rappel Bloomboreau, extension qui marque la rotation du standard quand Bloomboreau arrive, l'année de standard la plus vieille part, donc c'est entre Inistrad, donc les deux Inistrad partent, Kamigawa et Nukapena qui s'en vont du standard en même temps et Bloomboreau rejoint du coup le nouveau standard de 3 ans, ça fait plaisir. Ça sort fin juillet pour les AP, début août pour la sortie officielle, donc entre les deux logiquement sur Arena pour se faire plaisir et on ne sait pas encore s'il y a un stream d'AP, si on vous présenterait ça en avant Premiere, évidemment si c'est le cas on le fait, on vous communique, mais on n'a pas encore l'info donc on ne peut pas vous le dire. Ceci étant dit, on n'oublie pas le meilleur pouce bleu et l'anticipation de confiance parce que ça régale, ainsi que l'abonnement, n'hésitez pas à checker si vous êtes toujours abonné, YouTube désabonne des gens, c'est arrivé à certaines personnes, donc voilà, n'hésitez pas. Et on remercie les sponsors, Plane by Magic Bazaar, Code Valet PL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient quand vous utilisez, merci à tous. Merci à Ultimate Garde également, lien d'affilé dans la description, vous cliquez, vous êtes sur le site, vous faites vos achats, ça nous soutient, ça les soutient, ça vous soutient un petit peu et ça fait plaisir à tout le monde. Petite nouveauté, voilà. Merci à tous, on a la belle carte qui sponsorise aussi nos vidéos maintenant et qui vous permet de gagner un booster. Comment on fait pour gagner ce booster ? Il vous suffit de liker, être abonné et partager dans l'espace commentaire. Un commentaire sera tiré au sort dans quelques jours et on vous enverra un booster Assassin's Creed, un booster infini. Voilà, merci pour votre participation. Et c'est gratuit ? C'est totalement gratuit. Ça régale, ça régale juste. C'est juste génial. Ce qui est gratuit aussi ? On est parti pour... Ah, on a encore quelque chose qui est gratuit ? Ah bah Vox ! Alors vas-y, vas-y, vas-y. Attends, attends, attends. Alors c'est peu gratuit Vox, mais c'est gratuit la première fois. De venir sur Vox, c'est totalement gratuit, vous suffit de créer un compte. On est en live sur cette application délicieuse du dimanche au jeudi à 18h, Vox Break et Cartes Unités, vous mettez le code de la belle carte quand vous créez votre compte, vous avez 10 euros d'induction sur votre premier achat, valable les deux premières semaines, vous allez créer votre compte. Donc ça fait plaisir. Après c'est sûr, si vous faites des petits achats, c'est moins gratuit. Vous achète des trucs, il faut les petits sous. Mais venir passer un moment avec nous en live, participer à tous les giveaway qu'on fait régulièrement sur l'application, totalement gratuitement, pareil, gratuit. Vous pouvez juste venir nous voir, passer un moment, discuter un peu, et peut-être repartir avec un lot, une carte, un booster. On ne sait pas, on ne sait où, on ne sait qu'est qu'est-ce. On est parti, ça y est, sur cette extension Bloomboreau. Je peux préciser quand même ce que je t'ai dit en off. Pour moi, Bloomboreau, c'est la collab de Magic et les Sylvanians, pour ceux qui connaissent. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de cartes, notamment la première, qui a une grosse vibe Sylvanian avec des armes. C'est la famille Sylvanian. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas assumé la collab. Ils auraient pu faire des boosters infinis, mais je pense que c'est parce que les collabs ne sortent pas en standard, donc ils n'ont pas voulu assumer la vraie collaboration. Mais on n'est pas dupe. On l'a vu. Quoi qu'elles ne sortent pas en standard, on pouvait jouer Godzilla. Mais ce n'était pas toute une extension. Ce n'est pas toute une extension, c'est vrai. Meneur de quête 2, Valet. C'est le tien. Pour 2, on a 2-3 lapins et guerriers. À chaque fois qu'au moins un autre lapin, une autre chauve-souris, un autre oiseau et ou une autre souris que vous contrôlez arrive, regard 1. Les autres lapins, chauve-souris, oiseaux et souris que vous contrôlez gagnent plus un plus un. Donc c'est un lord qui fait des petits scrayens et des plus un plus un. Et qui a des bonnes stats. Souvent les lordes sont de 2 pour 2, il est de 2-3 pour 2. C'est meilleur. Si toutes les créatures du 7 sont sylvanian, c'est une bonne carte. Une bonne carte. Après, il faut jouer un peu tribal. Ce ne sont pas des types qui sont très fréquents. On a une chauve-souris déjà, la caverne qui est très chiante, qui est déjà jouée. Justement, je présuppose que les types que met en avant Meneur de quête de Valet sont tous les types qui vont être présents dans les cartes de Blomboreau. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a 9 extensions en standard. Donc si tu as une carte qui s'énergise qu'avec l'extension, ça limite ton utilisation. Alors attention, dans le nouveau design des sets de standard, ce qui a été poussé, c'est que chaque nouveau set implémente des nouveaux builds de ronde. Donc des nouveaux builds qui vont s'ajouter. L'idée, ce n'est justement pas de rajouter des cartes staples qui vont s'insérer dans les builds précédents, mais que chaque nouveau set implémente une nouvelle mécanique, un nouveau deck prêt à jouer. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'avec Blomboreau, on puisse jouer des decks un petit peu tribales. lapins, chauve-souris, oiseaux et compagnie. Ah c'est sûr ! Non mais c'est les mécaniques pour une poussée bien évidemment, mais je pense que juste un simple lord comme ça, je ne sais pas si ça suffit pour jouer spécialement à un tribal. Après, il est tribal avec tout le monde. Ce qui me faisait penser qu'il n'est quand même pas trop mal, c'est qu'il n'est pas tribal que pour les lapins, il est tribal avec l'entièreté du set. Avec quatre types, oui. Ça m'a l'air, donc avec vous maintenant, tout ce qui est oiseau, chauve-souris et lapin, ce sera des sylvanions pour moi. Et souris. Justement, on a le chef de guerre du terrier. Est-ce que tu vois bien ou est-ce que tu veux que je le dise ? Vas-y, je vois bien. Chef de guerre du terrier, on a un 4x4, progéniture 2. Tu peux nous parler de la nouvelle mécanique progéniture ? Exact. Progéniture, ça va être sur des créatures. En fait, on peut payer un coût supplémentaire. Donc là, c'est deux mana, n'importe quelle couleur, quand on lance le sort. Et si on fait ainsi, on va créer une copie 1-1 de la créature. Donc, elle a les mêmes effets, mais qui a des stats de 1-1. Ok, donc très sympa. Donc, on peut le payer pour 4 ou alors pour 6 si on rajoute l'effet progéniture. Et à chaque fois qu'on attaque, on peut choisir l'un ou on crée un jeton de créature 1-1 blanc, lapin engagé, attaquant. Ou alors, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent plus 1-1 jusqu'à la fin du tour. Donc, lui, dès qu'on attaque, il va pouvoir engendrer un game object, donc de la board présence supplémentaire. Ou alors, il va buffer l'entièreté de nos cartes. Il est évidemment dans le même sous-thème que le meneur de 4 de vallée. Donc, tout ce beau monde-là, si on peuple le terrain de lapin, qu'on est capable de le buffer à la fois avec le chef de guerre ou à la fois avec la meneur de 4, on peut avoir des stratégies blanches très agressives, un peu synergie token, foot de board. Oui, je trouve cette carte un peu trop chère par rapport à ce qu'elle fait, mais peut-être que le power level du standard va être baissé, donc ça sera OK. Actuellement, en standard, une 4-4 pour 4 qui ne fait rien quand elle arrive en jeu, ce n'est pas fou. Alors, oui, mais attention. Mais quand tu utilises tes progenitures et que tu passes un tour, c'est fort, mais c'est Simana et passer un tour. Voilà, attention, pour Simana, elle fait un peu plus, c'est une carte qui a quand même pas mal de texte, ça me paraît quand même pas trop trop mauvais comme carte. En tout cas, en standard actuel, jamais aucun deck ne jouait le chef de guerre, donc il va falloir que la rotation lui permette d'être jouée. Non, c'est clair, mais justement, là j'essaye d'imaginer un deck qui va tourner autour de ces cartes-là. Et si jamais tu veux t'insérer dans une stratégie blanche qui va avoir plein de lapins, plein de souris, qui vont tous se buffer les uns les autres et tout, ce n'est pas une carte qui est mauvaise en soi. Ouais. Enfin là, de toute façon, avec la rotation, c'est toujours dur d'évaluer si une carte va être jouée ou pas. En tout cas, c'est une carte qui est jouable parce qu'il y a des bonnes lignes de texte. Dès que tu as un plan mid-range qui veut prendre du board, tu ne peux pas exister face à tes murs analystes, donc on va essayer aussi de se projeter dans du post-rotation. Oui, bien sûr. Ah, mais je ne prenais même pas tes murs analystes en compte parce que ça, ça invalide 80% des decks. Mais ouais, ce chef de guerre, je le trouve un peu mon laçon. Il n'a pas une petite ward, il n'a pas un petit truc. Par contre, je peux vous montrer ça. S'ils les ont mis. Ah non, ils n'ont pas mis. Merde. Il a un token, en fait, parce que chaque bête qu'a la progéniture a le token qu'il représente. Et le token est incroyable. C'est un tout petit lapin avec la même arme. D'accord, ok. Donc ça, c'est cool de la part de Wizards de ne pas avoir fait les tokens copies, mais d'avoir fait les vrais tokens. Ouais, en fait, j'ai mis un petit doute parce que c'est une mythique. Donc mythique, ça veut quand même dire regardez, c'est pas n'importe quelle carte. Mais si c'était une rare, j'aurais passé mon chemin sur le chef de guerre du Terrier. C'est un peu un poil mou, quoi. Moi, j'aime bien quand même. Pour Simana, tu développes deux permanents. Les deux ont des effets qui snowballent vraiment fort. Et en plus, ils sont dans les bons types de l'extension. Pas mal, quand même. Ouais, mais c'est 6 mana pour 5-5 de body, quoi. Ouais, ouais. Je sais pas, ce mot-là, un petit peu cher, quoi. Phineas, As de l'arc. On a une 2-2 pour deux vigilances portées. Ça, c'est pas mal. On a deux bonnes capacités pour des stats très corrects. Il est Lapin et Archer légendaire. À chaque fois que Phineas, As de l'arc attaque, mettez un marqueur plus en plus un sur chaque autre créature que vous contrôlez, qui est un jeton ou un Lapin. Ça, dans un deck à thématique Lapin, c'est très fort. C'est meilleur qu'un Lord, puisque une fois qu'il attaque, il met les marqueurs. Donc, s'il meurt, il a déjà mis ses marqueurs. Puis, si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure égale à 10, piochez une carte. Ce qui nécessite pas beaucoup de créatures pour commencer à piocher. Je pense qu'en deux tours, tu pioches des cartes avec Phineas. Ouais, ouais. Il met des marqueurs sur les autres bêtes, pas sur lui. Sinon, ce serait vraiment très fort. Bon, visiblement, ils sont en train de nous pousser un Célestin à Lapin qui m'a l'air d'avoir quand même pas mal de jus. Pas mal de power, là. Mais, vu que tu as deux Lords à deux, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, j'aime assez bien. Castral, huppé devant. Oula. Pour cinq, on a un 4-5. Vol, il est oiseau éclaireur. Alors, il n'est pas traduit en français. En fait, la carte est en français, mais pas sur Magicville. Donc, je vais vous la lire. Je te la laisse. Moi, je ne la vois pas, sinon. C'est une 4-5 pour cinq. Oiseau éclaireur, vol. À chaque fois qu'au moins, un oiseau que vous contrôlez en fiche des blessures de combat un joueur, choisissez l'un. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature en oiseau de votre main ou de votre cimetière avec un marqueur Fatalité sur elle. Le marqueur Fatalité, on rappelle, c'est un marqueur qui dit que la créature est exilée la prochaine fois qu'elle meurt. Mettez un marqueur Puisin-Puisin sur chaque oiseau que vous contrôlez ou piochez une carte. Assez fort, ce Zosio, quand même. Des grosses stats en Fly qui, à minima, vont te faire piocher une carte par tour. Ou alors, mettre un marqueur sur tous les oiseaux, dont lui, donc grossir. Ce qui veut dire que ça va mettre une cloque de 4, puis 5, puis 6. Donc, on a mis 15 points en 3 tours. Mettre un oiseau en jeu, ça peut faire des trucs peut-être un peu forts si tu as d'autres oiseaux dans le pack. Mais je trouve que juste ces deux Kappa du dessous, elles sont acceptables. À chaque fois qu'au moins un oiseau que vous contrôlez inflige des blessures de combat, ça veut dire que si tu tapes avec 3 oiseaux, tu pioches 3 cartes ? Non, c'est au moins 1. C'est juste que tu déclenches une seule fois la capacité, on est d'accord. Ouais, faudrait qu'il y ait écrit à chaque fois qu'un oiseau. Le cinquième mana est toujours difficile à jauger, mais les effets sont puissants. Ouais, en fait, c'est une carte qui toute seule fait des trucs. Tu vis, tu as fait piocher des cartes, et si jamais tu as un gros oiseau à mettre en jeu, ça peut être... C'est assez proche dans l'analyse de la carte du chef de guerre du terrier. Je valoriserais un tantinet plus le chef guerrier, parce qu'il coûte un mana de moins, et en même temps, en late game, tu peux le payer un peu plus cher. Un chouïa plus polyvalent, mais c'est exactement le même genre de carte, je trouve. Notre ami Castral, donc je pense que c'est pas trop mauvais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Petit avantage, c'est que comme il fly, il est plus indépendant, on va dire. Il n'y a pas besoin de... Il peut attaquer gratuitement dans la plupart des situations. Comme les deux font un effet, on va dire, sur l'attaque. Ouais, mais l'autre, il trigger juste en attaquant. Juste en attaquant, mais si jamais tu vas te le faire trade, tu sais que pour trigger, tu dois le donner. Castral, il fait un effet quand ça touche, mais comme il a le vol, il touche plus facilement. C'est kiff, kiff. Je ne sais pas si ça serait joué, mais... J'ai l'impression que le deck lapin, il va te mettre un espèce de board avec des pâtés, mon gars. Je pense que tu ne vas pas les trade, les lapins. Ah, peut-être pas, ouais. Oiseaux, je ne sais pas s'ils ont beaucoup révélé les trucs encore. Il faut que je voie d'autres oiseaux. En fait, là, le lapin, on a eu trois bons lapins qui sont collés, donc forcément, ça rehausse notre avis dessus. Il va falloir voir si on a d'autres bons oiseaux pour que Castral soit intéressant. 5 mana, c'est un peu plus loin que 4 quand même dans Magic, donc à voir. C'est sûr. Surtout quand il fait un lord oiseau qui met des marqueurs sur les bêtes qui ne volent pas. Je n'ai pas compris ça, vous m'expliqueriez. La R&D, je n'ai pas envie de tribal oiseau. Parle-nous de Ral, du coup. Ah, c'est encore une fois en anglais, alors que le cartel français, Ral, l'intellect crépitant. Alors oui, il y a ce qu'on appelle des special critters, je crois. C'est des planes walkers en créature dans le set Commander que vous retrouverez dans les decks, il me semble. Et c'est des planes walkers qui existent déjà mais avec un skin créature. Sauf que Ral, lui, ce n'est pas un planes walker qui existe déjà et il est en version l'outre dans le set. Alors, je n'ai pas l'explication en termes de lore, mais c'est le seul, c'est le planes walker de l'extension parce qu'il n'y en a qu'un. Et lui, c'est un personnage qui existe déjà mais qui est en l'outre. C'est un cosplay. C'est un cosplay, voilà, c'est très bien fait. Il est arrivé sur Blombereau, on lui a dit il n'y a pas d'humains ici. Ah bon ? Ah bon, bah ok. Je te fonde dans le décor. Je pensais que c'était une loutre qui avait cosplay Ral jusqu'à Fan. Ce n'est pas le vrai Ral, en fait. Exactement. C'est la loutre, on lui raconte l'histoire des planes walkers, tu vois, ça se transmet un peu la légende dans le multivers et lui, il a grandi avec les l'héroïsme de Ral et du coup, il se déguise en lui. Ah, incroyable ! Bah oui, et il va à la Blombereau con et juste il est en Ral. Il est déguisé en Ral. Je préfère cette version-là. Il fait des poses cringe. Ral, l'intellect crépitant du coup pour 4. En IZ, il arrive avec 4 de loyauté. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur loyauté sur Ral. C'est pas mal, déjà qu'il arrive avec 4 marqueurs loyauté, il peut facilement grossir. Plus 1, ça met la pression, ça met des tokens 1-1, Blue, Red, l'outre avec la prouesse. C'est pas mal. Ça marche, du coup, son plus 1 marche aussi avec son passif. Enfin, son plus 1 et son passif marchent avec le fait de lancer des spells non créatures, puis non. Moins 3, on va piocher 3, puis défaut c'est 2. Un peu cher, mais bon, tu pioches quand même 3. Et en moins 10, on va piocher 3 cartes et avoir un emblème avec les instants de sorcerie que vous lancez. On Storm, et Storm, c'est une mécanique qui dit que vous allez copier le spell que vous lancez pour chaque spell qui a été lancé ce tour-ci. Ouais. Quand Magic comprendra que les plans walkers à jouer dans les decks aggro, ça ne marche jamais. Encore une fois, inverser le plus et le moins et on discutera, mais c'est toujours pareil, en fait. C'est toujours pareil avec ces plans walkers-là. Tous ceux qui génèrent du board en plus et de la value en moins sont les plans walkers qui ne sont jamais joués. Genre, c'est Jaya ce plans walker. C'est pas trop des plans walkers de deck mix d'orange. Non. Ça fait quand même des oporales. Même si tu discards 2. Par habitude, je l'ai répété, m'a traqué pendant des années de standard et je me suis rarement planté les plans walkers qui font de la value en minus, on ne les joue pas. En fait, ils coûtent cher. Ils pourraient être joués s'ils coûtaient moins cher, mais ils coûtent toujours 4 ou 5. C'est des plans walkers de deck aggro, mais du coup, ils coûtent 4, donc ta curve est assez élevée. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Les effets ne sont pas mauvais, attention, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un plan walker, je trouve. Parle-nous de ce que certains appellent le Gaïa Cradle. C'est un Gaïa Cradle ça, ça m'intéresse. Citez les 3 arbres. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de créature. Non, mais c'est bon, j'arrive à le lire là. Lui, ça te permet d'ajouter un mana incolore. Par contre, tu peux payer 2, choisir une couleur et ajouter une quantité de mana de cette couleur égale au nombre de créatures que vous contrôlez du type choisi. Ok, c'est un gentil Gaïa Cradle. Ce n'est pas un Gaïa Cradle pour n'importe quelle des créatures. Genre pour moi, dans Animar, ce n'est pas non plus très très puissant. Mais effectivement, c'est un effet assez buff. Ça sera probablement joué au-delà du standard, c'est à peu près sûr. Alors au-delà du standard où tu peux avoir certains deck tribaux genre elfes, je pense que ça peut le faire. Mais ça ne fait quand même que de l'incolore et c'est quand même 3 mana pour générer une plus-value à partir de 4 créatures. C'est comme Kabal Koffer. Et Kabal Koffer, c'est genre un staple de moderne. Donc je pense qu'avec c'était des 3 arbres, on doit pouvoir y trouver des... Pas trop, parce que Kabal Koffer, ça va trigger avec tes land drops naturellement. L'adversaire peut pas... L'adversaire, pardon, peut pas interagir avec tes marais de base. Oui, mais c'est la même idée de mana dépensé par rapport à la récompense que tu vas avoir. Ah oui, mais la condition n'est pas la même. Si tu prends des anti-bet, ça réduit le mana généré. Si tu prends Vras, si tu ne fais plus de mana, tu trouves que ce land est assez à chier pour le standard. Mais non, parce qu'en fait, il arrive dégagé, il donne quand même un incolore. C'est là où il est bien. Oui, mais il peut t'empêcher de corver, par exemple, dans le deck Lapin, Phineas, tu ne le joues pas, c'est la cité des 3 arbres. Probablement, mais je ne pense pas qu'il faille jouer ça dans le deck Lapin. Je pense que c'est une carte de deck un peu débile, de format hors du standard, moi je pense. Oui, mais moi je parle pour le standard. Je pense que pour le standard, c'est une carte qui est nulle. Au cas de création pour générer plus d'un mana. Pour le standard, je ne pense pas que ce soit très bien. Je te rejoins. ce n'était pas mon avis. Tu me l'as présenté comme étant Gaia Cradle. C'est les gens sur Twitter qui disent ça. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout ça. Oui, mais du coup, moi j'ai réfléchi sur est-ce que ça, c'est Gaia Cradle ? Je pense que dans l'entièreté des formats de Magic, on va pouvoir faire des choses similaires à Gaia Cradle avec ça. En standard, ça ne m'intéresse pas. Comme tu dis, c'est plus proche de Coffer, en vrai. mais... Ouais, mais Coffer dans le bon deck, c'est Cradle, quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il faut que tu assembles 4 créatures pour faire une plus-value de mana sans qu'elle soit tuée. C'est trop long. Je ne comprends pas du tout le design de la carte. Ah, on ne jouera pas ça en standard. Je te dis, je pense que c'est pour des decks elf ou des decks tribaux de format éternel. Deck elf, pareil, tu veux beaucoup de... En fait, plus tu veux curver de bêtes pour ton servire tôt, plus il te faut du mana coloré, donc Cité des Trois Arbres ne te permet pas de les caster, ces spells-là. Je pense que c'est une carte de commandeur multi pour les gens qui jouent tribal, c'est tout. J'ai mis une réserve pour les decks modernes avec ça, quand même. À voir. J'y crois pas du tout, mais pour le multi, c'est sûr que acheter votre Cité des Trois Arbres si vous jouez tribal, c'est évidemment très bien. Je vous parle de Bon Vent parce qu'il y a une mécanique dessus et je ne l'ai vu que sur cette carte, mais ça m'étonnerait qu'elle n'existe que sur cette carte dans le set. C'est la mécanique de faire un cadeau. Faites cadeau d'un poisson engagé. En gros, cet éphémère, Bon Vent, pour deux manes à blanc, vous allez exiler une créature non jeton ciblée. Et si vous avez promis un cadeau, vous l'exilez. Si vous n'avez pas promis le cadeau, la créature revient sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus un plus un au début de la prochaine étape de fin. Et promettre un cadeau, c'est tout simplement dire que quand vous lancez ce sort, vous le dites, vous promettez un cadeau à l'adversaire. Si vous faites ainsi, il crée engagé, dans ce cas-là, un jeton de créature à un bleu poisson avant ses autres effets. Donc vous faites d'abord le token, puis vous résolvez la carte. Ok. Donc ça, pour deux manes à blanc en éphémère, vous donnez une 1-1 engagée à votre adversaire pour exiler une créature non jeton. Ouais. Ce qui est assez fort, je trouve. Genre c'est exilé, elle revient pas, c'est tchao. Et si vous le promettez pas, ça fait un effet blink, donc vous n'avez juste à pas promettre pour blinquer une de vos créatures. Hum, ok. Avec un marqueur. Enfin, flicker, pardon. Parce que c'est au début de la prochaine étape de fin. J'ai pas vu d'autres cartes qui utilisent la mécanique faire un cadeau, mais le design est rigolo, en tout cas. Ouais, c'est un peu un peu alambiqué dans la manière de mettre le texte sur la carte, quoi. C'est beaucoup de texte pour pas grand-chose, mais ok. En fait, c'est pour avoir des spells modales, en gros. Avant, c'était genre détruiser un truc, donner une 3-3. Là, t'as le choix de donner ou pas. Oui, là, t'as le choix de ne pas le faire. Saison du tissage qui fait partie d'un cycle de cinq cartes mythiques, des saisons, et qui utilise la mécanique des patounes. Pareil, je sais pas si les patounes, on va les voir sur d'autres cartes. Cette saison du tissage pour 6 mana en rituel, on choisit jusqu'à une valeur de 5 patounes de mode. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Et du coup, pour une patoun, vous piochez une carte. Pour deux patounes, vous choisissez un artefact ou une créature que vous contrôlez et vous créez un jeton qui en est une copie. Et pour trois patounes, vous renvoyez chaque permanent non-terrain non-jeton dans la main de son propriétaire. Vous pouvez faire l'effet 3 patounes et 2 patounes. Vous pouvez faire l'effet 3 patounes et 2 fois 1 patounes. Vous pouvez faire 5 patounes. Vous faites comme vous voulez. C'est un truc ultra modal, mais c'est un gros rituel qui coûte cher à 6 mana et je crois qu'ils sont tous rituels. Si je dis pas de bêtises. Tu peux payer 6 et plonger 5 cartes quand même. Tu peux payer 6 et plonger 5 cartes en rituel, ouais. Ouais. Sachant que la plupart du temps, tu vas faire 6 mana, je boonstone board. Ça renvoie tous les permanents dans mon terrain quand même. genre je boonstone board et je draw 2. Je pense que ça, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. C'est sûr que c'est bien en standard. C'est pato comme design. Ah oui. Enfin, comme effet, pardon, pas comme design. Mais c'est bien. Ouais, c'est une bonne carte. Après, il faut voir si les decks qui jouent ça, donc plutôt contrôle, ils ont le temps de monter à 6 mana ou si les lapins, ils leur pètent la gueule avant. Pour le coup. Ouais. Je pense que tu peux même jouer ça en haut de curve de deck mid-range un peu tapas. Mid-range bleu peut-être, ouais. Ouais, ouais. À voir. Est-ce que... Ah, elle est traduite en français. Camélia. Eh bien, l'ami Camélia qui est écureuil est psychagogue. La grippe graine, c'est un 3-3 pour 3 menace créature légendaire. Les autres écureuils que vous contrôlez, on la menace. À chaque fois que vous sacrifiez au moins une nourriture, crée un jeton de créature 1-1 vers écureuil. Et pour 2, on a fourrager. Donc, je ne sais pas ce que ça fait fourrager. Je sais ce que ça fait. Pour 2 fourrager, mettez un marqueur plus en plus un sur chaque autre écureuil que vous contrôlez. C'est une mécanique en fait qui va vous demander quand vous devez... Enfin, pour déclencher fourrager, vous devez soit sacrifier un token food, soit exiler 3 cartes de votre cimetière. Donc, ce n'est pas trop trop dur. Enfin, food, si vous n'en avez pas, c'est très dur. Mais du coup, vous avez une solution bis. Et on retrouve ça beaucoup sur les cartes écureuils. Évidemment, parce qu'ils fourragent. C'est marrant. Les écureuils, c'est Golgari. Les lapins, c'est Célestnia. Il va y avoir un petit peu des sous-thèmes de tribus comme ça qui vont se croiser. Grull, c'est les ratons laveurs. OK, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on pense les chauves-souris ? Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de l'écureuil ? Ça dépend des autres écureuils que tu veux mettre à côté, mais sinon, c'est fine comme carte. C'est 3-3 menaces qui donnent la menace à tous les écureuils. Donc, si les autres écureuils sont pas mal, c'est quand même une capacité d'agression énorme. C'est très, très dur à bloquer. Et pour pas grand-chose, tu peux buffer tout ton board avec des marqueurs. En fait, ce qui est un peu chiant, c'est que c'est une mécanique tribale dans un plan de jeu un peu mid-range value. Et donc, du coup, c'est pas du tout les meilleurs jeux qui accueillent la tribalité parce qu'on veut juste jouer des staples et des cartes puissantes. Là où la tribalité est lapin, c'est vraiment Célestnia. On a envie d'agresser, de taper vite et fort. Et donc, ça me paraît mieux s'enclencher. Là, dans Golgari, tu veux du GameObject, tu vas vouloir des anti-bêtes et tout. Et donc, je pense que la tribalité, le fait d'avoir des écureuils sera plus compliqué à assembler en Golgari que la panne Célestnia. Pourquoi c'est mid-range value les écureuils ? Je n'ai pas compris. Ça a l'air de part ne serait-ce que la couleur. Ça a l'air d'être Golgari. Ça ne veut plus rien dire les couleurs maintenant dans Magic. Ça te demande de sacrifier des nourritures pour créer des tokens. Ça n'a pas la gueule d'une carte agressive, tu vois. Ça a la gueule d'une carte un peu mid-range. Le truc, c'est que si tu as des food, en fait, tes écureuils vont te générer des food naturellement. Tu peux payer deux, sacrifier ses food, donc tu vas créer un écureuil, mettre un marqueur sur tous tes écureuils. C'est dans le plan de jeu, en vrai. Ce n'est pas trop spécialement du monde, je trouve. C'est un peu plus boui-boui. Ça va moins te demander juste de curver des bêtes qui vont toutes se buffer entre elles et attaquer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est quand même une menace qui menace à tout et qui met des marqueurs sur tout. C'est effectivement pas mal, mais j'ai l'impression que le sous-type écureuil aura moins de valeur dans ces bicolorités-là, mais c'est une intuition. Ok, ouais. Je trouvais ça. Alors, les autres écureuils, je n'ai pas fait spécialement gaffe, mais ce lord-là, je le trouve vraiment puissant parce qu'il fait son effet tout de suite. Donc, si tu as un mort, dès que tu le mets, tout ta menace. Bon, ben, ciao, quoi. Ah, on a les lézards aussi en ragdos. Tu as les lézards en ragdos, là, tu as les ratons laveurs. Ok, ok. Moera, tacticienne du rebut. Pour 3, on a une 2-4. Au début, elle est ratons laveurs et guerriers. Au début de votre première phase principale, ajoutez un mana rouge ou vert pour chaque ratons laveurs que vous contrôlez, donc au moins 1 puisque vous avez Moera. À chaque fois que vous déboursez 4, vous gagnez 3 points de vie. Alors, vous déboursez 4 au moment où vous dépensez votre quatrième mana au total pour lancer des sorts pendant un tour. Donc, ce n'est pas 4 mana d'un coup, c'est le 4ème mana dépensé. À chaque fois que vous déboursez 8, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer ces cartes. Donc, naturellement, tu vas faire son premier effet au tour suivant puisque tu vas essayer de curver un truc et tu auras 4 ou 5 mana, ça dépend, pour jouer un truc et gagner 3 points de vie. Et un peu plus tard dans la game, dès que tu vas dépenser 8 mana dans un tour, tu vas exiler 2 cartes et les 2 cartes vont souvent te permettre de réutiliser tes 8 mana au tour d'après. Si tu fais 3 mana Moera et je joue un drop 1, est-ce que tu as expand 4 dans le même tour ? Alors, c'est au début de ta première phase principale si tu veux utiliser le mana qu'elle crée. Non, non, mais si tu la joues au tour 4, admettons. Ah, tu la décurves ? Oui, ça marche. Ok, ok. C'est intéressant. J'ai l'impression que la dernière ligne de texte, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On prend, mais ce n'est pas pour ça que tu la joues. Et pour le reste, à voir si c'est utile de ramper comme ça et gagner des PV. Les stats sont OK, ce n'est pas une mauvaise carte. Oui. J'aime bien le design. Ça fait plein de choses qui sont très simples pour le coup. Oui. Il y a beaucoup de mots, ça peut paraître tout fûl, mais au final, c'est 1 mana par tour et 4 mana 3 points de vie et 1 mana 2 cartes. Non, non, c'est ça. C'est une espèce de petit homme nat un peu gentillé. J'aime bien le design. En plus, les stats sont bonnes. 2-4, c'est vraiment ce que tu veux faire en mid-range. Après, il y a déjà des 2-4 qui font plein de choses quand elles attaquent du côté des vampires. Donc, je ne sais pas si on a la place pour ça, mais ça ne fait pas la même chose. Oui, ça ne sera pas dans le même deck. Why not ? Ça, pareil, pas beaucoup de mots. Très bien. Oui, on a ma sa nocturnissime plume. D'accord ? C'est une 6-5 pour 5, créature légendaire, élémentale et oiseau. C'est vol piétinement, parade, défaussez-vous d'une gare et les créatures que vos adversaires contrôlent ont une endurance de base de 1. OK, ça a beaucoup de statistiques, beaucoup de lignes de texte intéressantes. Ça se défend un petit peu et ça débuffe les créatures de l'adversaire. C'est un gros pâté intéressant qui aura quand même du mal à remplacer la clazote, je pense, sauf si on a un intérêt à jouer oiseau. Oui, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux agresser, c'est mieux ma ha. Si tu veux midranger, c'est mieux avec la clazote. Oui. Oui, mais agresser pour 5 manas, tu vois, c'est moins dans ton thème. Je pense que dans tous les cas, ma ha, c'est une ambition un peu midrange, tu vois. C'est ton top curve parce que ça quand même vole piétes et les bêtes en face, même si elles volent, elles ont une endurance de 1 donc tu vas mettre 5 points. C'est rare de jouer un drop 5 qui n'a pas célérité dans une stratégie agressive. C'est pour ça qu'il me... C'est pour ça qu'il rentre un petit peu en collision avec notre ami à clazote, même si ce n'est pas du tout les mêmes effets, c'est juste à cause du CCM. C'est vrai que la carte est puissante, il n'y a rien à dire. Tu peux faire pour 6 manas, ma ha, sa nocturnissime plume et un manas rouge, je mets 1 à toutes les bêtes. Du coup, tu fais Vrace. Tu peux faire des dingueries comme ça, oui. Peut-être que ça pourrait être utile en plus, en vrai. Ça, genre pour le coup, vu que c'est toujours un deck qui va être fort, à mon avis, Boros Convoque, ça permet à un deck comme ça d'exister parce que tu as le spell rouge de base qui va être fort pour ce match-up et quand tu as ma ha, ça devient une Vrace pour tous les decks mis d'ange. Bon, il te faudrait une carte qui met un dégât à tout autre que juste cette carte-là. Ouais, parce que mettre un dégât à tout contre Boros Convoque, c'est déjà bien et tu vas déjà la passer avant que ma ha arrive. Ouais. Par contre, ça sous-entendrait que tu laisses Mendek cette carte-là et que contre Boros Convoque, elle est morte jusqu'à ce que tu aies ma ha, tu vois. Moi, je vois bien une carte qui, quand elle attaque, elle met un dégât à tout. Un truc qui coûte 3 ou 4 manas, tu vois. Et tu couples et c'est indépendant mais ça se rajoute juste à l'effet de ma... Ouais, peut-être. Tu cœur vas pas. Bon, c'est vachement fort en vrai. Et en plus, il faut s'en méfier parce que son Flavortex dit ses ailes s'étendent du crépuscule à l'aube. Donc, quand tu as un truc aussi stylé en Flavortex, il se passe quelque chose. Faites attention. Parle-nous... Alors, je vous parle de l'expert ostéome ancien. Pour deux, on a un équipe psychagogue de deux contacts mortels et on peut l'engager pour que jusqu'à la fin du tour, on puisse lancer des sorts de créatures depuis notre cimetière en fourrageant en plus de payer leur autre coût. Si vous lancez un sort de cette manière, cette créature arrive avec un marqueur fatalité sur elle. Un sort de créature, je suppose. Il doit manquer un mot. Oui, il ne manque un mot. Ah bah non, mais c'est forcément des sorts de créatures. J'aime bien, moi, cet expert. De l'oeu d'estuch qui te permet de rejouer des créatures et ça ne te demande que d'exiler trois cartes à côté. Mais si tu as un plan un petit peu automeule pour justement avoir de la sélection sur ton expert, ça marche bien. Mais ça corrobore ce que je pense, c'est-à-dire que le plan écureuil, ce n'est pas un plan tribal agro, c'est un plan boui-boui. Donc, ils sont des très bons plans, cela dit, mais qui vont peut-être moins profiter de la tribalité. Camélia, pour moi, c'est agro et expert, c'est boui-boui midrange. Il se trouve que les frais sont des écureuils, sauf que lui ne marche pas avec les écureuils, c'est juste un écureuil. C'est ça, mais en fait, Camélia, elle est agro que dès lors que tu as des écureuils à côté. Sinon, toutes ces mécaniques restantes sont des mécaniques de boui-boui. Tu dois dépenser du mana non pas pour ajouter du board, enfin, non pas pour jouer une carte de ta main, mais pour générer de la value, mettre des marqueurs et compagnie. Et lui, cet écureuil-là, il ne te demande pas d'attaquer, il te demande de s'engager. Donc, je pense que toute la stratégie autour des écureuils, et c'est bien normal que la stratégie de Célestina, ça soit d'attaquer et que la stratégie de Golgari, entre guillemets, ça soit de faire des effets un petit peu où tu craques des fous, tu mets des marqueurs, tu t'engages, tu fais des trucs comme ça. Et ça m'a l'air d'ailleurs au demeurant vachement bien. Mais du coup, donner la menace à tes écureuils, je ne sais pas si ça aura tant d'intérêt pour notre ami Camélia, tu vois. Ce n'est pas sûr. Mais cela dit, lui par contre, il est bien, c'est l'expert. Je pense que c'est un bait, le fait qu'il soit écureuil, parce qu'à part la mécanique fourragée, il n'a pas de lien avec les écureuils, en fait. C'est la mécanique fourragée, je pense que les écureuils vont tourner autour de ça, en fait. Oui, mais fourragée, en fait, tu as deux façons de l'utiliser. Tu as les food pour ne pas payer de coups et tu as exilé trois quarts du cimetière. Et du coup, ça te permet de l'utiliser n'importe où sans faire de food. Et si tu joues écureuil, tu auras un peu de food pour justement... En fait, tous tes écureuils vont tourner autour du cimetière et des food. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont pensé leur set. De toute façon, c'est normal. Chaque bicolorité va amener un plan de jeu, ne serait-ce que pour le limiter avec un sous-type de créature. Oui. Écoute, on verra. Je ne sais pas s'il y a d'autres écureuils dans la suite pour voir ce qu'ils font. En tout cas, s'ils font tous des trucs comme l'expert c'est ce que je pense et c'est que du coup, Camélia, elle sera plus utilisée comme une carte qui s'insère dans le plan de jeu Golgari que comme une carte d'agression. C'est mon intuition sur ce qu'ils veulent faire des écureuils. Ok, ouais. Le talent de l'artiste, on a le retour des classes depuis... Dans Jeu et Dragon, on n'en avait pas eu pour deux. Oui, je crois. Donc les classes, ce sont des enchantements que vous pouvez monter en niveau en payant un coup en rituel pour gagner des effets. Vous avez toujours les effets précédents mais vous avez d'autres effets en plus. Là, pour deux, on a le premier effet qui est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez vous défoncer une carte pour piocher une carte. Un peu basique, pas fou, mais bon, pourquoi pas. Pour le niveau 2, en payant 3, les sorts non créatures que vous lancez coûtent un de moins à lancer. Ça, c'est pas mal par contre, même si c'est un petit peu cher. Et le niveau 3, pour 3 manas encore, si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures non combat à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle, il inflige autant de blessures plus 2 à la place. Sauf que pour avoir ça, vous allez dépenser 2, plus 3, plus 3, vous dépensez 8 manas. Je pense qu'au total, c'est pour des games qui seraient très longues. Si vous prenez anti-enchant entre temps, vous avez tout perdu. C'est exécrable, je trouve que ça me garde. C'est vraiment pas ouf. Pour baisser de 1 tes spells, il faut payer 5. C'est horrible. Après, les effets d'adduction de spells en standard, ils sont en général assez coûteux. Il faut pas que ça fasse un peu. Ça, ça me choque pas, mais c'est juste que c'est pas très bon. Enfin, on a joué avec Goblin Electro-Monster, c'est Izette pour 2. Tes spells rouges et bleus coûtent un de moins. Ou tes éphémérides et rituels, je crois. Ouais, mais c'est une bête. C'est facile à tuer. Si tu le mets sur un enchant, c'est dur à remove. C'est plus piscine. Ouais, ouais. C'est quand même vraiment pas très bon le talent de l'artiste, je pense. Malheureusement, c'est une carte, je pense, pour le multi, parce que le multi, on vous laisse tranquille avec vos enchantements. Mais ça, c'est un peu trop cher. Parle-nous d'Alania. Ouais, si c'est le premier sort d'éphémère, le premier sort de rituel ou le premier sort de loutre, autre qu'Alania que vous avez lancé ce tour-ci, vous pouvez faire qu'un adversaire ciblé pioche une carte. Si vous faites ainsi, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. À chaque fois que tu vas jouer une loutre ou un spell, tu peux copier ton spell en contrepartie de donner une carte à l'adversaire. Vraiment pas ouf du tout. Du coup... En fait, c'est surtout qu'elle coûte 1000 mana, quoi, Alania. Ça coûte 5, donc ça veut dire qu'elle ne fera rien en contrepartie de donner une réponse à ton adversaire, c'est pas très brillant et les stats ne justifient pas forcément de mettre 5 mana dedans. On passe. Ouais, surtout que comme il va piocher en même temps que tu copies avant que ça résolve, il va pouvoir utiliser la carte qui pioche potentiellement. Ouais, on se passe bien du tout. C'est assez haché. Glarb, Augur de Calamité, j'adore cette carte. Pour 3 mana, dont Sultai, Sultai les grenouilles. On a une 2-4, Death Touch, Grenouille, Sorcier et Noble. Tu vois la pose ou pas ? Ouais, je vois la pose très suggestive. Très Tazigur. Ah ouais, la Tazigur, ouais, ok. Carrément, dans la même position et tout. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à n'importe quel moment et vous pouvez jouer les landes et lancer les sorts qui coûtent 4 mana ou plus depuis le dessus de votre bibliothèque et en l'engageant, faites Shurveille 2. Vous regardez les 2 cartes du dessus, vous les mettez dans l'ordre de votre choix ou au cimetière. Il est pas mauvais ce Glarb. Il est pas mal. C'est dommage que ça soit que l'espell qui coûtent 4 ou plus. Ouais, mais t'as les landes aussi. Ouais, Donc tu peux jouer 30 landes du tour. À ce compte-là, c'est une, comment on appelle ça ? Le centaure, là. Le centaure de 4, 3 mana. Ouais, ouais. Je m'appelle Coursière de Cru Fix. Voilà, à ce compte-là, c'est une Coursière de Cru Fix. Bon, en standard, maintenant, on demande plus, tu vois. Ouais, c'est une Coursière avec des Stouch qui fait de la value avec le Surveille 2 et qui te permet de jouer quand même certains spells. ça semble que les spells qui coûtent 4 ou plus, c'est le tour après Glarb. C'est pas mal. Oui, bien sûr, mais c'est difficile dans ton deck. En fait, quand tu joues un deck mid-range, t'as 3-4 spells qui coûtent 4, t'as 2-3 spells qui coûtent 5. Donc, ça veut dire que t'as 7 spells sur le dessus de ton pack que tu vas pouvoir lancer avec Glarb. Sachant que t'en as peut-être déjà dans ta main, je veux dire, ça te laisse, je sais pas, genre une chance sur 5 sur le dessus de ton pack à chaque fois d'avoir un spell à lancer. Tu peux avoir une curve un peu plus heavy sur la curve A4. Parce que tu joues Glarb. Sachant que, je le rappelle, dans 3 mois, on a Elza Noir en standard. Ah, j'ai l'impression que c'est... Pourtant, ils en font une mythique, donc je me méfie, mais j'ai l'impression que ça t'emmène dans le mur, là. Il y a 4 lignes de texte pour des stats pour 3 mana qui sont intéressantes. Tout à fait, tout à fait, mais je raccroche à ce que je connais déjà. Il y a une ligne de texte qui est Coursière de Crufix. La ligne de texte Surveiller 2, elle est vraiment cool. Le Death Touch, je pense que c'est plutôt anecdotique parce que dans tous les cas, tu vas pas forcément utiliser cette carte-là pour attaquer, même si elle bloque plutôt relativement bien. C'est pour bloquer. Tu bloques et tu fais Surveiller 2. Tu fais des trucs, quoi. Ouais. En fait, j'ai l'impression que toutes ces lignes de texte font que la carte est cool, mais vraiment, jouer une carte qui coûte 4 ou plus, c'est la cerise sur le gâteau. Tu vas pas la jouer spécialement pour ça. Et tu vas pas designer, tu vas pas monter trop haut la curve de ton deck pour que ça aide facilement. Je pense que... Il se trouve que ta carte, elle aura tous ses bons effets et une fois au chalet, il y aura un truc à jouer. Ouais, je pense qu'il faut l'avoir comme un truc qui va faire tous les tours. Tu vas pouvoir Land Drop grâce à ça. Ouais, probablement. Tu as le Surveiller 2 qui te fait trouver tes landes, qui te permet de... Aussi, qui peut te permettre de trouver un FMR. Tu vois, tu peux trouver des luches de réminiscence que tu laisses on top et que tu joues pendant le tour de ton adversaire. Bon, il va sortir du standard le spell, mais imaginez, un autre que sur un 4. Ouais, ouais. Non, mais c'était surtout sur le pourcentage de chance de hit. En fait, est-ce qu'on va jouer Glarb pour le pourcentage de chance d'avoir un 4 ou plus ? Globalement, pour avoir buildé je sais pas combien de decks de standard, avoir bien l'œil là-dessus, on va pas jouer tant de cartes qui coûtent 4 ou plus, en tout cas dans une stratégie où tu veux curver un drop 3 qui est tricolore, quoi. C'est pas comme si on pouvait jouer ça dans un deck ramp. Donc, je pense que ça, il faut pas la jouer pour ça, ça va pas souvent hit. Par contre, tout le reste de la carte justifie qu'elle soit déjà jouable. Donc, c'est un effet qui se couche, je pense. Mais t'as raison, juste parce que tu landes facilement avec le Surveil 2, ça reste vachement bien. Ouais. Si je fais des stats un petit peu avec le Fion, si vous me permettez, tu dirais qu'on a environ une chance sur 6 d'avoir un spell à 4 au-dessus. C'est ça ? Avec les builds classiques. Si tu joues dans un build classique mid-range, tu vas estimer avoir 7 cartes qui coûtent 4 ou plus ou entre 7 et 10 cartes qui coûtent 4 ou plus Ok, donc... Donc, on va dire que si t'arrives, à mon sens, au tour 3, il va te rester 50 cartes dans ton pack et s'il te reste 50 cartes avec entre 6 et 10 cartes qui coûtent 4 ou plus, t'es sûr entre une chance sur 5, une chance sur 4 ou sur 6 selon tes quantités. D'en avoir une au-dessus. Sauf que comme tu surveilles 2, t'as les 2 cartes du dessus plus 7 d'après. Donc, tu divises par 2 probablement tes chances, ouais. Ouais, bah tu peux voir jusqu'à 3 cartes. Donc, ça veut dire qu'il y a... sur un build classique, à peu près une chance sur 2 quand tu surveilles de trouver un truc. Pas forcément ce que tu cherches, mais de trouver un truc castable. Les stats sont pas dégueux, hein ? Peut-être, peut-être. Sachant que c'est une chance sur 2, si tu surveilles 2 que la 3ème carte, c'est un land, que tu la joues, ça te fait du coup, tu vois 4 cartes potentiellement. Écoute, je suis curieux. Je suis curieux. Mais voilà. Les stats sont bonnes. Que les gens se disent pas en mode « Waouh, je vais jouer tout mon deck avec l'arbre, ça va être plus compliqué et je pense qu'il faudra pas builder en conséquence de ça. C'est juste, ça sera cool d'aller trouver les spells naturellement que tu veux. Genre, t'auras des shoulders et tu seras content de trouver ta shoulders. » Ouais, effectivement. En tout cas, moi, je vais essayer de build ça. Je vous le dis. « Higra », est-ce que c'est à toi de nous parler du tigre ? Alors, il va falloir qu'il y aille parce que c'est trop petit pour le français pour moi. Pour 5 mana, on a « Higra », « Dévoreur du tout » qui a un skin alternatif extraordinaire. C'est une 6-6, « Élémental » et « Chat ». « Parade », « Sacrifier une nourriture ». Donc ça, laissez-moi vous dire que ces « Parade », on ne touche pas la bête parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait des nourritures. Les autres créatures sont des artefacts de nourriture en plus de leurs autres types et ont... Ah, ok, bah si tout le monde a une nourriture du coup. Éon, pour 2 mana, « Sacrifier ce permanent », vous gagnez 3 points de vie. Et à chaque fois qu'une nourriture est mise dans un cimetière de pêcheur de bataille, mettez 2 marqueurs « Plus 1, plus 1 » sur « Higra », « Dévoreur du tout ». Je me disais bien, c'est pas possible qu'il ait parade contre tout. Ça n'avait pas de sens. C'était cool. J'aimais bien, moi, mais... Mais non. Bah non, enfin, genre, t'imagines, t'as une bête, tu peux pas la tuer ? Eh bah, t'as qu'à jouer des food. T'as qu'à jouer Écureuil. Voilà, ça t'apprendra. Ah ouais, quel enfer, putain. Ok. Et il est Golgari, ce Higra. Rien à voir avec les Écureuils. Non, mais il joue avec les food et le cimetière. Il joue avec les food. En fait, Golgari, c'est pas du tout Écureuil. Golgari, c'est Food Cimetière. Et il se trouve qu'il y a des Écureuils. Je pense que voilà. Mais c'est pour ça que c'est pas un bon deck tribal, je pense. C'est bizarre. C'est pour ça que je te dis que l'Écureuil sera pas autant relevant que Lapin. On a quand même trois cartes dans les thématiques Golgari qui font pas du tout la même chose avec une mécanique en commun. C'est assez étrange de l'encore. En vrai, elles font la même chose. On va mettre les trois dans le même deck, tu vois. Ah, je sais pas. Elles vont essayer de te faire du boue-bouille-food de cimetière, quoi. Ouais, mais boue-bouille-food, il faut que c'est un intérêt. Là, t'en as un qui transforme tout en food. Ouais. T'en as un qui te fait réanimer les trucs du cimetière et t'en as un qui donne menace à tes écureuils. Oui, mais le premier, il a un intérêt à sacrifier des foods. Là, lui, tu vas pouvoir transformer tes créatures en food, les mettre au cimetière et il y en a un qui va pouvoir réanimer tes cartes que t'as mis dans ton cimetière. En vrai, les trois, ils existent dans le même plan de jeu si tu fais du boue-bouille-cimetière. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Ça me semble bizarre. Dites-moi en commentaire si ça vous fait bizarre ou si vous trouvez ça logique. Quand je vois les lapins à côté, il y a juste écrit si vous jouez les lapins, les lapins sont forts. Les trois mécaniques, ça semble naturellement, mais effectivement, c'est con que Ygras ne soit pas juste un écureuil par défaut. Genre le roi des écureuils. Mais par contre, les trois mécaniques, ça semble naturellement. Ouais. Du coup, savoir d'essayer juste sacrifier une bête. Ygras, on passe. Moi, je passe en tout cas. Par contre, contre contrôle, Ygras, c'est super fort. Contrôle, il n'y a pas de bête. Il ne peut pas la tuer. Contrôle, c'est pas mal. Il peut la brasser, mais il est obligé d'avancer. Ah, mais il est obligé. S'il ne brasse pas, c'est 6 points, 6 points, 6 points. Parle-nous de cette saison, du coup, la saison noire. Ouais, la saison de la perte pour 5 manages, choisissez jusqu'à une valeur de 5 patounes et on peut choisir le même mode plus d'une fois. Chaque joueur sacrifie une créature. Pour 2 patounes, piochez une carte pour chaque créature que vous contrôliez qui est morte ce tour-ci et pour 3 patounes, pardon, chaque adversaire perd X point de vie, X étant le nombre de cartes de créatures ça, encore une fois, c'est vachement bien. Ils ont l'air tous très forts. Enfin, c'est des énormes spells modales mais qui ont des effets qui sont vraiment très puissants. Genre, ne serait-ce que de dire tiens, pour 5 manages, je peux faire une vrasse puisque je peux dire que tu vas sacrifier 5 bêtes donc ça outrepassera même potentiellement certaines protections. Mais si jamais toi, tu as quelques bêtes, tu peux dire en fait, toi, tu vas sacrifier tes 3 bêtes, moi, je vais en sacrifier une et du coup, je vais quand même piocher une petite carte parce que ça fait plaisir. Je les trouve trop bien ces spells, moi. Ça a l'air trop fort. Ouais, c'est bien. C'est bien designé. Tu dépenses pas mal de manage rituel pour faire des trucs bien. Ouais, c'est propre. La saison des braves, pour 5, pareil, on a 5 patounes, on les répartis comme on veut. Pour une patounes, on crée un trésor engagé. Pour 2 patounes, on exile les 2 cartes du dessus dans la bibliothèque et jusqu'à la fin de notre prochain tour, on peut les jouer. Et pour 3 patounes, jusqu'à la fin de votre prochain tour, à chaque fois que vous lancez un sort, la saison des braves, un fichu de blessure et jusqu'à une créature ciblée. Pas mal de trucs à faire, ça peut aller dans plusieurs plans de jeu différents. On peut simplement faire 5 trésors engagés pour énormément ramper et proposer une dinguerie à l'adversaire. On peut faire un mix de trésors et d'exiler des cartes du dessus pour avoir de quoi justement jouer les cartes qu'on exile ou exiler plein de cartes et faire juste un trésor. On peut aussi faire le troisième effet, mais c'est plutôt pour un effet vrace contre les créatures. Je pense que les 2 premiers effets sont plus intéressants. Troisième, trois patounes pour mettre 2 à chaque fois qu'on lance un sort, c'est peut-être un peu cher, je ne sais pas. Ouais, ce n'est pas très bien. Je trouve que c'est moins bon pour l'instant qu'on a vu, c'est le seul que je n'ai pas envie de jouer. Par contre, je me demande si pour 5 trésors, c'est bien quoi. Ouais, c'est genre tu peux facilement faire tour 4 avec n'importe quelle rampe, 5 trésors dans un immense pâté, c'est... Tour 5, tu peux jouer un truc très très conçu. Heureusement, on n'a pas les drasies en standard. Ouais, c'est quand même celui qui m'intéresse le moins, il est moins polyvalent en fait que les autres. On ne va pas le jouer dans un deck mid-range, on va le jouer si tu as vraiment un intérêt ou à ramper. Genre juste fort value, faire un trésor, exiler 4 cartes, ce n'est pas très bien. Faire 3 trésors, exiler 2 cartes, c'est sympa. Je ne vois pas trop quand est-ce que tu utilises les 3 patounes. Moi, c'est les 3 patounes qui font que j'aime moins la carte, mais sinon, c'est à peu près de la cabille de saison de la perte. Non, mais saison de la perte, je sais exactement dans quel build je vais le jouer. C'est très facile de se projeter à la fois dans un deck mid-range ou dans un deck contrôle avec ça. C'est très facile d'imaginer les nombres de patounes que tu vas vouloir payer en fonction de chaque scénario. C'est des braves quand même, je ne vois pas dans quoi tu joues ça. Pour moi, c'est 3 fois une patounes et 2 patounes ou une patounes et 4 patounes 2 fois 2. Oui, bien sûr, mais si jamais tu n'as pas un deck qui sort, si tu n'as pas Grûl Ramp dans le méta, tu joues ça dans quoi ? Moi, je le vois comme une espèce de spell à 5 Grûl où tu exiles les cartes, tu peux les jouer les tours d'après. Oui, c'est ça. Il faut que tu aies une stratégie Grûl Ramp. Exactement, on pense à la même carte, ça ressemble exactement à ça. Saison des friches, non ? Oui, un peu comme ça. Du coup, Grûl Ramp, c'est quand même vachement moins commun que saison de la perte. N'importe quel deck mid-range let-game noir ou deck contrôle peut vouloir la jouer. Après, tu fais quand même des trésors, donc s'il y a des mécaniques de sacrifice de permanence, ça peut être très fort aussi. Je ne sais pas. Je le vois plus dans un Grûl Ramp, mais ça peut être joué, ça peut largement être joué, ça peut même être meilleur que les autres, mais c'est juste que c'est dans un build plus étroit. En gros, c'est une carte qui peut être vachement plus forte que les autres saisons, mais par contre, elle est moins polyvalente, on va la jouer dans un truc bien ciblé. Oui, je suis d'accord. Bon, C'est vrai que le mode de trois trésors de cartes est très OK en vrai. Oui, c'est le minimum et c'est OK. Oui, c'est très bien. Encore une petite loutreval. Oui, on a l'instructeur piège-foudre qui est un 2 pour 2, progéniture 4, donc vous pouvez payer 6 pour du coup créer une progéniture de cet instructeur piège-foudre. Quand cette créature arrive, regardez les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte non créature, non terrain par miel et la mettre dans votre main et vous mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre adhéatoire. qui va vous permettre de fetcher sur le top 4 un spell non créature. Donc ça, c'est genre relativement bien. C'est un upgrade au Gure de Bolas, quoi. Tu vois une carte de plus et tu ne prends pas forcément un éphémère ou un rituel. Tu peux prendre un enchantement, un artefact. Et si jamais, par contre, tu as 6 mana, tu vas faire 2 fois l'effet. J'aime bien cette petite loutre. Oui, c'est bien. Contre aggro, tu as une petite bête qui va bloquer et qui t'a fait sa value. C'est pas mal. Genre progéniture est vraiment impayable. Sors, tu as trop de mana, tu le fais. Mais par contre, c'est un super tour 2. Oui. Bonne carte pour combo aussi. Je sais que combo standard, ça existe rarement, mais c'est ce que veut combo, c'est-à-dire des cartes qui lui achètent un peu de temps et qui creusent dans son plan de jeu. Franchement, avec saison des braves, en fait, je me suis trompé. Je crois, plus je lis la carte et plus je la trouve bien. Comme tu dis, en fait, ça dépend de ce qu'on va utiliser. Mais ce n'est pas polyvalent. lui vraiment, c'est ça en fait la divan. Lui, c'est un builder round. Oui. On va builder autour de cette carte-là, alors que les autres saisons, ça sera des top curves de certains decks, tu vois. Ça, si tu builds autour de ça, je pense que c'est vraiment fort. Ça peut faire des trucs. En fait, la valeur de tes trésors et des cartes que tu exiles, elle dépend de ton deck. En suivant ton deck, ça aura une valeur plus élevée ou pas, quoi. Je pense qu'on va jouer Grulleramp ou Izzet Storm avec ça. Izzet Storm, tu penses ? Il y a un build storm possible ? Il y a la mécanique Storm sur RAL, donc je me méfie. Alors maintenant, ils font des mécaniques en one-off, ils le font énormément, donc pour le coup... Je le sais, mais je me projette un peu. On verra, viens. Projette-toi, projette-toi. Je ne pense pas que Storm, ils aient très envie de le rééditer en standard, mais on ne sait jamais. Beza, le printemps bondissant, qui est la plus grande carte de top deck, je pense, de Magic. Pour 4, on a un élémental élan qui est 4-5, c'est une bonne stat. Quand il arrive en jeu, si ton adversaire a plus de terrain, tu fais un trésor. S'il a plus de points de vie que toi, tu gagnes 4 points de vie. S'il a plus de bêtes que toi, tu fais 2 poissons 1-1, jetons de créatures. Et s'il a plus de cartes en main que toi, tu pioches une carte. Ok, c'est une petite balance. Donc, si tu es tout derrière, tu as une 4-5, un trésor, 4 points de vie, 2-1-1, une carte. Si tu joues un deck tout pourri et que tu es tout le temps derrière, Buzza, c'est ta meilleure carte. Mais en fait, spoiler, les gens jouaient des bons decks. Comme ça, il n'y a pas besoin de Buzza. Après, quels sont les effets si tu joues un deck qui curve ? Quels sont les effets que tu vas avoir assez facilement ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le dessin est magnifique. Je le place quand même parce qu'il faut en parler. Je trouve le dessin incroyable. Je pense que c'est assez facile de trigger le dernier effet d'avoir moins de cartes que ton adversaire. Et les créatures, ça dépend. Non, on va dire que si jamais tu curves, tu ne vas pas avoir les créatures, tu ne vas pas avoir les PV, tu ne vas pas avoir le trésor, tu vas potentiellement piocher une carte. Donc, tu auras une 4-5 pour 4 qui t'a fait piocher une carte en ETB. Ce qui n'est pas une mauvaise carte. Le trésor, ça dépend si tu as commencé ou pas. Si tu n'as pas commencé, tu vas l'avoir. Oui, c'est ça. Écoute, je pense que ce n'est pas brillant. Ce n'est pas une mauvaise carte, mais ce n'est pas brillant. Genre, moi, je ne veux pas forcément ça dans mon deck blanc agro. C'est clair. Par contre, dans mon side de deck contrôle, je pense que je veux bien Buzza. Ce n'est pas délirant. Dans mon side de UI de contrôle transformatif où je rentre des créatures après side, Buzza, il arrive, il fait le job contre les lapins. Salut, j'arrive, j'ai plein de blockers, je gagne 4 PV. Let's go. C'est cool, tu vois. La mécanique faire cadeau d'une carte, c'est aussi sur cette carte-là, sur la sieste du jeune raton laveur. Ok, écoute, c'est parti pour la sieste du jeune raton laveur. Pour 4, on a un enchantement aura, on fait cadeau d'une carte. Là, ce n'est pas un poisson, c'est une carte. Enchanté créature, quand la sieste du jeune raton laveur arrive, engagez la créature enchantée. Si le cadeau n'a pas été promis, mettez 3 marqueurs et tournissement sur elle. Sinon, vous contrôlez la créature enchantée. Ok, donc tu fais mind control en échange d'une carte, donc tu acquiers le contrôle de la créature ciblée. Ou alors, tu fais juste un effet étourdissement. Ok, moi, j'ai été habitué à mind control pour 4, sans défaut. Alain, c'est mind control de base. Tu l'apprends dans tous les cas, c'est juste qu'elle aura des marqueurs stun si tu n'as pas fait piocher la carte. Ah, d'accord, ok, c'est mind control de base. Par contre, si tu veux pouvoir la dégager, il faut donner la carte. Moi, je suis quand même, du coup, ça reprend quand même mon argument de base, je suis habitué à mind control sans défaut. Donc, du coup, je trouve ça un peu faible finalement. Ça dépend, c'est quand même 4 manas, je prends ton truc. C'est quand même 4 manas, je prends ton truc. Il y a des decks, je pense, type, entre le mid range et le contrôle, qui peuvent jouer ça facilement parce que la carte que tu vas donner, ce n'est pas grave. Mais tu sais, on a eu plein d'effets mind control pour 4, en 10 mire, ou alors pour 5. On a eu aussi, comment il s'appelait ce spell là, Hachiok, qui prenait ton spell sur la pile. Ouais. On ne les a jamais jouées, quoi. Donc, moi, à chaque fois, j'ai de l'espoir pour les mind control et on ne les joue pas. Je pense que c'est une carte de side qui répond à une problématique que je précise, genre des chez Old Raid. Ouais. Ouais, ouais, c'est probable. Chez Old Raid, genre tu la piques, tu peux lui mettre les markers stun dessus, ce n'est pas grave. Tu peux lui mettre les markers stun, il n'y a aucun problème. Et tu te régales, quoi. Bah, t'as raison, c'est pas mauvais. C'est carte de side, je ne pense pas, je ne pense pas plus. Alors un écureuil, il fait quoi celui-ci ? Il fait piocher les cartes et mettre des terrains en jeu. Pour deux, on a une 1-3 écureuil psychagogue menace. Il a déjà la menace. Non mais gros, c'est de la merde en fait, ton drop 3 Golgari. Il a déjà la menace. Je ne comprends pas. J'avais plein d'espoir pour cet écureuil, je n'avais pas vu les autres. Et ils m'ont chier dans les bottes. Je n'avais pas vu les autres non plus, mais mon intuition ne m'a pas trop... C'est vrai. Bien joué l'intuition. Non mais ça n'a aucun sens. Franchement, mon intuition, ils vont faire de la merde. Ça m'étonnerait quand même. Ils ont fait de la merde. Ah bon, bien joué. Non mais s'ils trigger avec le cimetière, tout ira bien. Non mais ça n'a aucun sens. Bon bref. Menace. Même si une 1-3 menace, 1 point de dégâts menace. A chaque fois que la meneuse de putréfaction de Valet attaque, chaque adversaire par X point de vie vous gagnez X point de vie, et que c'est le nombre d'autres écureuils, hautes souris, hautes lézards et autres rats que vous contrôlez. Alors lui, je ne le comprends pas. Je suis d'accord avec toi. Parce que lui, on lui demande d'attaquer lui. On lui demande d'attaquer alors que ce n'est pas le plan des autres. Très rapidement, ça peut mettre des points à distance de façon répétitive. Ce n'est pas une mauvaise carte, mais ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé ce design d'écureuils. Je ne comprends pas. Moi, je passe à autre chose. Oui, mais attends, reviens vite fait sur la meneuse. Toi qui voulais attaquer avec tes écureuils, là, tu n'attaques pas qu'avec les écureuils. Tu attaques aussi avec les lézards et les chauves-souris. Mais du coup, tu as un plan maintenant pour attaquer. S'il y a écrit autre chauve-souris, autre lézard et autre rat, c'est parce que justement, ce n'est pas pour être joué spécialement avec les écureuils. C'est pour être joué avec n'importe quoi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, comme le lord des lapins, il marche aussi avec les oiseaux, tu vois. Oui, un des deux. Mais en vrai, on va attaquer avec des lapins, surtout. Écoutez, on verra. Bon, la carte n'est pas mauvaise. Ah non, c'est... Je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Je n'ai pas l'info non plus. Putain, je vois un écureuil, là, j'ai hâte. Parle-nous du guide bois délicat. Il est trop mignon. Lui, c'est vraiment un sylvanian. Je suis désolé. Il faut se dire les choses. Opossum, c'est tout de suite sylvanian. C'est un 2-2 pour 2. Opossum et druide. Il a progéniture 2, donc très sympa. Il se duplique, en fait. Vous pouvez ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Ou alors, vous pouvez mettre un marqueur plus 1, plus 1 sur cette créature en l'engageant. Écoute, il est mignon tout plein. C'est bien, ça. Il n'est pas très puissant, mais il est quand même cool. Franchement, c'est un drop 2 qui te fixe, qui t'accélère et qui, au lieu de ne servir à rien plus tard, va juste grossir. Et si tu le top deck un peu tard, ça fait 3-3 de body pour 4. Ça te fait 3-3 de body pour 4. Les deux peuvent grossir. Non, c'est sympa. C'est juste que les drop 2 qui accélèrent en standard, c'est quand même souvent des cartes de merde. Le truc, c'est que les drop 1 en standard, c'est interdit. Donc, ils accélèrent. Donc, c'est pas avec ce qu'on est. Ouais, ouais. Mais tu vois, les drop 2 qui accélèrent, genre on a des grenouilles qui donnent du multicolore qui sont Death Touch et on sent 42, quoi. Donc, peut-être que je le juge mal à cause de ce que je connais déjà, mais c'est vrai que le fait qu'ils puissent se buffer, ça le rend quand même pas mal. Mille de rien. C'est plus acceptable. En fait, ils prennent la bonne direction pour faire que les drop 2 soient jouables. Pour faire que les drop 2 soient jouables, ok. J'aime bien. Je ne sais pas si ce sera joué, mais il est cool. Alors, Furter, Sautépine, Écureuil Ranger. Attention, 2-2 pour 2. Il fait du mana vert. On l'engage, on fourrage, on ajoute 2 mana de n'importe quelle couleur dans notre choix. Ça, c'est bien. Et pour 4 mana, on l'engage, on va chercher une carte d'écureuil, on la réveille, on la remet notre main. Eh bien, voilà ! Voilà ! Ça, c'est Écureuil. Ouais. C'est quoi, cette merde ? Ouais, non, mais ça n'attaque pas, mais lui, il est au n'importe quel écureuil et il te fait accélérer en mana de 2 potentiellement. Je ne comprends pas ce que ça fout avec les autres. Je ne comprends pas, moi. Moi, j'avais cherché les écureuils. J'avais compris la synergie cimetière, là, je n'ai pas. Ouais, parce que je te voyais, là, tu raccrochais à chaque fois un après l'autre en disant si, si, un peu. Ah, là, on raccroche plus, là. Ah, ben là, je ne raccroche plus. Oui, mais toi, tu ne raccroches plus non plus sur le but d'agressif, quoi. Je crois que nous deux, nous ne raccrochons plus. En même temps, tous vos écureuils ont la menace. OK, j'ai un Lord menace qui me donne menace. Eh ben, mon autre écureuil la menace. Mon autre écureuil, il faut qu'il s'engage pour faire son effet, donc il n'attaque pas. Et lui aussi. Allez. Je ne comprends pas. Tu sais quoi ? Je pense que tous les écureuils sont des bonnes cartes qu'on va jouer quelque part, mais aucun dans un deck écureuil. À la fin du set, à la fin du set, ils vont nous dire en fait, la mécanique, la synergie d'écureuils, c'est ça, et on va faire Non. Je pense qu'ils vont dire déso, on n'a pas... Ils vont dire désolé, les écureuils, en fait, vous n'avez pas besoin de les mettre ensemble. On s'en fout. Voilà, écureuils, on s'en fout. Parlons de Calin, l'horrible gardien. Oh, Calin. S'il te fait un Calin, je pense que tu ne kiffes pas des masses. Je te le dis en français, du coup, c'est pour moi. Oui. Pour 4 manas, dont 2 rouges, 2 verres et X, on a un blairot guerrier 5-5 piétinement. Quand... Bureau guerrier, c'est très drôle. Oui, j'ai reçu que c'est l'insulte. Quand Calin arrive sur... Horrible gardien, pardon, arrive. Oui, parce que maintenant, ce n'est plus arrive sur Chamataille, c'est juste arrive. Exilez les X-cards du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Je pensais à un truc, c'est horrible d'avoir appelé ça comme ça. J'ai l'impression que tu me dis Calin arrive comme si c'était en mode Calin vient, tu vois. Ah oui. Comme s'il était en train de jouer, je vais mettre les termes. Ah, c'est un peu... Un peu loin quand même, non ? Pourquoi arrive et pas arrive sur le champ de bataille ? Quel est le raccourci ? Sur le champ de bataille, on va enlever trois mots. Oui, d'accord. C'est ça le raccourci. C'était utile à quoi, putain ? C'est raccourcir les textbox qui sont de plus en plus longs pour des mots simples. Quand Calin, horrible gardien, vient, virgule, exiler les X-carts. Quand il vient. Je te re-raccourcis encore un peu. C'est vrai, tu gagnes encore quelques lettres. Bon, pardon. Qu'est-ce qu'il fait notre ami, Calin ? Il est... Pour pas beaucoup, il a des gros stats. Pour 4, il est piétinement et il te fait jouer un land de plus par tour. Oui. Et en late game, il peut t'exiler les cartes pour les jouer jusqu'à la fin de ton prochain tour. Par contre, c'est double rouge, double vert. Oui. Par contre, pourquoi toutes les cartes du 7 te permettent de jouer les cartes du dessus de ton pack ? C'est concept ? Ils ont dit qu'on arrête de faire piocher tout le monde. Mais, tout le monde exile. Ouais, ouais. Je ne sais pas. Ok, ok. Les stats sont très bien, mais le coup est dégueulasse. Le coup est prohibitif, ouais. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il y en a encore un petit peu. Il y a Clément. Oh, Clément ! L'herbe trouble. l'herbe trouble. Trop bien. Est-ce que c'est en français ? Ah, parfait. Ouais, c'est en français. C'est un 3-3, vigilance pour 3, grenouille et druide, créature légendaire. À chaque fois que Clément, l'herbe trouble ou une autre créature que vous contrôlez arrivent, renvoyez jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez avec une valeur de mana inférieure dans la main de son propriétaire. Sympa, ça. Les grenouilles que vous contrôlez ont engagé à ajouter simic, vert ou bleu, ne dépenser ses mana que pour lancer des sortes de créatures. Donc lui, il fait Fizali, en fait. Euh... Ouais, mais aussi avec les autres créatures. On va jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez, en fait. Non, 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 on parle pas du... Pardon. Il renvoie des cartes de ton board. Ah oui, j'avais loupé, mec, j'avais loupé exactement comme toi cette partie-là. Je voulais que ce soit une bonne carte, Clément, c'est pour ça. Bah ouais, je voulais que ça soit super fort, en fait. C'est encore une carte de bouille-bouille à la con. Ah, c'était un peu trop fort, en vrai. Tu curves et du coup, tu décurves tout ton adversaire. Ah, ça aurait été trop bien. Bah ouais, mais du coup, il fallait quand même jouer simic grenouille, il s'est pas donné non plus, tu vois. Bah non, c'était lui ou une autre créature, t'as pas besoin de jouer des grenouilles. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, tu t'en souhaitais du mana. Il aurait fallu que ça soit lui et les autres grenouilles. Ouais. Bon, bah du coup, on sait que simic, c'est les grenouilles, par contre, le plan de jeu, pareil, visiblement, ETB, quoi. En vrai, la carte, c'est une 3-3 vigilance qui fait du mana pour les créatures et qui te permet de potentiellement reprendre des trucs en main pour faire de la value. Oui, c'est pas mauvais, ce qui est rare, c'est vrai. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Oh, enjôleur rêve rossé. Est-ce qu'on a des nouvelles cartes si je refresh ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on pense de cette première fournée, cette première... Attends, mais tu nous as pas dit l'enjôleur, il fait quoi ? Ah oui, il est rare, je vais que c'est une une co, excusez-moi. Ah oui, il est rare. C'est une grenouille sorcier, 3-4 pour 4 portées. Quand il arrive, engagez jusqu'à une créature ciblée et mettez 3 marqueurs c'est pas très bon. Non, mais tu pioches 2 cartes. Ça loque une carte et si tu loques une de tes propres cartes, tu pioches 2. À quel point c'est ok de le faire sur lui-même ? Une 3-4 portée qui revient dans 4 tours et qui t'a fait piocher 2. C'est un peu comme si tu l'avais mis en suspension. C'est un peu genre 4 mana draw 2 et il se trouve que 3 tours plus tard, tu auras un 3-4. Ouais. Et si tu le fais sur un drop 1 pour lui ? Mais le fait que tu aies le choix de pouvoir juste étourdir la carte de ton opo. Donc 3-4 portée pour 4 qui est étourdi. Dans un plan de jeu genre on se bagarre en mi-range, c'est vachement bien. Ouais. Dans un plan de jeu contre aggro, c'est pas très fort parce que tu loques une seule bête. Putain, je sais où ils l'ont trouvé. Ils l'ont copié chez l'Orkanas et Isma. C'est un peu Isma, ouais, carrément. C'est un peu Isma. Écoute, je pense que c'est fine sans être fort. Est-ce que si on a un intérêt à jouer des grenouilles et des sorciers, enfin l'un ou l'autre, ça peut peut-être être un peu plus intéressant. Peut-être. Il faut voir quel est le plan de chimique. Après, avec Clément, tu peux reprendre ton enjôleur, remettre des marqueurs un peu partout, tu vois. Ouais. Oui, ce qui est une créature ciblée que vous contrôlez et qu'il y a une valeur de l'inférieur dans la main de ses propriétaires. Dommage que l'enjôleur ne puisse pas se prendre lui-même sinon on l'aurait engagé plus chez deux. En fait, tu faisais ça tout le tour. Il ne peut pas se prendre lui-même. Attends, il faut que tu joues du coup un drop 5 pour reprendre enjôleur. Ouais. Ah, c'est... Putain, Clément, tu ne fais aucun effort. Clément, il ne fais aucun effort, excuse-moi. Inférieur ou égal, c'était Picobello. Ouais, ouais. Bah ouais, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est un joueur pas si mauvais mais pas si bien non plus. Quoi qu'on a pensé de ce set ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je trouve que toutes les cartes saison elles sont vachement intéressantes. Je trouve que tous les lapins, ça va taper fort et ça a l'air pas trop mal de ce qu'on a déjà vu. Et après, curiosité sur les écureuils et les oiseaux. Ouais, oiseaux, on n'a pas vu grand-chose. Mais curiosité parce que Castral est cool. Castral est cool et lui qui triggure sur les pas aux oiseaux qui ne volent pas, c'est vraiment extraordinaire d'avoir fait ça. Alors, le Flavor, il est trop bien parce qu'en fait, c'est un mentor qui enseigne aux petits oiseaux à voler. Oui, oui, bien sûr. Mais le Flavor, quand la carte elle est injouable, bon bah... Et nous, on veut les mathématiques. On se le met au fion. Donc, ouais, les loutres aux abonnés absentes. Ouais, pour l'instant, les loutres aux abonnés absentes parce que c'est Izette, ça a l'air de vouloir trigger avec les spells, c'est toujours très compliqué. Je me souris aussi. Mais comme il y a un peu cette synergie spell qui est poussée et que Saison des Braves te donne envie de jouer une synergie spell un peu combo, je suis très curieux de ce qu'ils peuvent nous proposer. On a un drop 2, en plus, qui va filtrer des spells assez facilement dans ton pack. Écoute, Izette me met en curiosité, les Lapins me mettent en curiosité, la synergie cimetière me met en curiosité. C'est rare que sur les premiers reveals d'une extension, je sois autant curieux. Donc ça va, c'est cool. Le power level n'est pas très haut, mais c'est ce qu'on demande finalement. On ne veut pas que le power level écrase tout ce qui est déjà existant. Il y a un oiseau de double initiative, c'est très bien avec Castral. Parce que du coup, tu touches deux fois. Oui, tout à fait. Et tu as faire le saut qui fait 3 Lapins pour 3, ça c'est délirant. Ça ne marche pas avec Castral qui touche deux fois parce que tu ne vas piocher qu'une seule fois. Mais là, c'est à chaque fois que tu as un fichier des blessures. Et comme tu as normalement, tu ne vas pas pouvoir le faire deux fois. Ok, ok. Ça curvait avec le Lord, c'est 3 de 2 pour 3. On prend, moi je suis là, il n'y a pas de galère. Gaul et Lapin. On revient à du Magic Classique, ça me fait plaisir ça. Un peu des Wall of Text de partout, mais finalement, c'est pour des effets simples. Donc ça me va. Moi, c'est les Wall of Text qui sont des effets compliqués. J'aime pas. Sur les Raray Mythic, je n'ai pas eu ce sentiment de gros texte complexe. En vrai, ça va. Genre par exemple, tu vois, guide bois délicat, carte très simple, c'est juste que progéniture prend tout le cadre pour t'expliquer ce que c'est. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une version alternative ? Parce que les versions alternatives n'ont pas de reminder text. Voilà. Ouais, voilà. Très propre. Eh bien ça, vous voyez, très simple. Super. Ah bah ça, je connais ça, c'est à Toys R Us ça. Oui, c'est à Pickwick maintenant. Ah non, c'est The Smith. Ah, c'est The Smith ? Non, c'est Pickwick Toys. Non, je crois que c'est Smith Toys maintenant. Ah ouais, ça a encore changé ? Ouais, ouais. Ah bah, l'industrie du jeu ne marche pas, regarde Asbro. Eh ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Bon, eh bien moi, j'aime bien Blomboro. Voilà, à voir un petit peu ce que nous révéleront les prochains spoilers. Je disais en off-aval, j'attendais Dusk Monde surtout, enfin j'attends toujours Dusk Monde, mais là, j'avoue qu'avec cette première fournée, ils m'ont un peu eu, quoi. Avec les petites cinématiques, ouais, je suis assez fan de grenouilles, donc ça me parle. Le Glarb, je vais essayer de faire des trucs dans un format où on joue 99 cartes et qui est compétitif. Voilà, je vais, je vous dis, je vais essayer de faire des trucs. Tu vas souffrir avec Glarb, je crois. Laisse-moi jouer sur le taille. Ah non, mais vas-y. Laisse-moi jouer sur le taille. Ah non, mieux, en duel commandeur, tu nous fais un but de camélia. Ah oui, ah bah là, je vais pouvoir, parce qu'il y a des supers écureuils dans d'autres sets comme Modern Horizon. C'est vrai en plus. Oh, attends. Vraie bonne idée là. Je m'y mets tout de suite. Ah, je m'y mets tout de suite. Ah, je m'y mets tout de suite. Je le rappelle. Peut-être que à la sortie du 7, j'aurai un pack. Ah, je le rappelle. Fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé des premiers spoilers de l'extension, si vous êtes hype ou pas. En plus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu l'extension, ça fait deux semaines, une semaine. Ouais, mais en standard, franchement, ça fait un bail. De toute façon, nous, les vidéos standards, on a un peu mis de côté. Donc là, nous, on est content que le standard revienne. Et c'est vrai qu'en vrai, on ne sait rien des chauves-souris, des lézards et des souris. Et des rats. Les rats qui sont d'Imyra. Ah ouais. Ouais, regarde. Rassorcier, il y a des rats. C'est vrai. Dingue ça. Oh, il y a le seuil d'ailleurs. Régolou ça. Alors, va bien au d'Imyra. Ouais. Étonnamment. Les égouts, tout ça, ils sont raccords. Ouais, ça fait des trucs. À des prochains spoilers, on continuera à vous débriefer ça dans une prochaine vidéo, bien sûr. Exactement. C'est pas le petit concours. Petit concours, évidemment. Certainement la semaine prochaine, d'ailleurs, vu la vitesse à laquelle vont les spoilers. Tente la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage abondement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valper et le Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage FR